Bonsoir, aujourd'hui je vais revenir encore sur la polémique autour du vaccin contre le coronavirus. Il faut dire que notre indignation a commencé à payer. Les deux chercheurs se sont excusés, ils ont essayé de construire un narratif ou des explications, mais ça ce n'est pas notre problème. Notre problème c'était de faire comprendre à ces chercheurs et à ces médecins que l'Afrique ce n'est pas le laboratoire de sociétés pharmaceutiques qui ne respectent pas l'éthique. Et que l'Afrique, nous n'allons pas nous donner comme des cobayes. Le gouvernement français a aussi pris ses distances par rapport à ses chercheurs, mais pour nous, ça ce n'est pas le plus important. Le plus important pour nous c'est que la vigilance citoyenne a commencé à payer. Mais si aujourd'hui j'ai décidé de faire une deuxième vidéo, c'est parce qu'il y a le mouvement anti-vaccin qui a commencé à récupérer notre indignation. Et cette récupération de ce mouvement de notre indignation a commencé à avoir des conséquences néfastes dans l'organisation de la riposte contre le coronavirus. Et là je viens interpeller mes frères africains et congolais. Faisons attention, ne tombons pas dans la paranoïa, dans la piscose. Les mouvements anti-vaccin organisent son combat autour, ou les arguments de ces mouvements anti-vaccin, c'est la toxicité vaccinale. Ils disent que le vaccin est toxique. Donc parce que le vaccin est toxique, nous ne voulons pas avoir, nous ne voulons pas que l'on puisse vacciner les gens en Afrique, nous ne voulons pas qu'il y ait des vaccins en Afrique. Mais ces mouvements ne nous disent pas ce que l'on fait des vaccins que l'on prend et que l'on administre déjà. Les vaccins contre la tuberculose, le tétanos, l'hépatite, la rougeole, il y a plusieurs vaccins que l'on nous administre. Qu'est-ce qu'on fait de ces vaccins ? Et ces mouvements ne donnent pas des arguments qui remettent en cause l'utilité du vaccin. Parce qu'il faut dire que les vaccins sont utiles contre certaines pandémies. Et en Afrique, ces vaccins nous ont beaucoup aidés. Donc il ne faut pas faire la confusion, il ne faut pas faire l'amalgame entre des vaccins qui sont utiles et le refus de ce mouvement à des vaccins. Ce n'est pas ça notre indignation, ce n'était pas de remettre en cause les vaccins. Ce n'était pas ça dès le départ. Il y a l'autre argument, c'est la méfiance envers les sociétés pharmaceutiques. Oui, au moins sur ce point-là, nous sommes d'accord avec le mouvement Active Vaccin. Nous nous méfions de ces sociétés pharmaceutiques. Lorsque ces sociétés pharmaceutiques ne respectent pas le protocole, ne respectent pas l'éthique, ne respectent pas nos pays lorsqu'ils mènent des campagnes de vaccination. Mais ce n'est pas ça que le propos du médecin et du chercheur français ont soulevé. Ces médecins ont soulevé une autre question liée aux essais cliniques. Et là, je vais revenir sur la différence entre deux formes d'essais cliniques et essayer de situer notre indignation. Parce que je pense que ce manque d'analyse ou ce manque de débat sur quoi porte notre indignation est en train de poser beaucoup de conséquences. Notre indignation porte sur des vaccins ou des essais cliniques qui ne respectent pas l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Ce genre d'essais cliniques, c'est ce qu'on appelle le charlatanisme. Le charlatanisme, c'est la troperie. Le charlatanisme, c'est l'abus fraudulé de l'ignorance des gens. C'est l'abus fraudulé de la faiblesse des gens, du sujet des personnes vulnérables, qui, parce qu'ils ne sont pas informés, qui, parce qu'ils ne connaissent pas trop leurs droits, donnent un consentement qui est vicieux. Mais nous, nous sommes pour les vaccins et les essais cliniques qui respectent l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Et dans ce cadre-là, moi, je soutiens le professeur, le docteur Mouyembe. Le docteur Mouyembe, c'est un docteur qui est réputé, qui a une certaine réputation dans ce domaine. Et le docteur Mouyembe a toujours mené des essais cliniques qui respectent l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Rien, dans ces deux vidéos, que ce soit la première vidéo ou dans la deuxième vidéo, ne montre que le docteur avait l'intention de mener des essais cliniques qui ne respectent pas ou qui ne respecteraient pas l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Il y a trop de spéculations là-dessus. Il y a des gens qui accusent le docteur de vouloir vicier le consentement ou d'organiser un mouvement ou une équipe qui va vicier ce consentement et qui va forcer les gens à prendre le vaccin. Ça, c'est de la spéculation. On ne peut pas, à partir de ces deux vidéos, conclure que le docteur a ses intentions. On est dans le procès d'intention et, chers frais africains, on va perdre le bénéfice que peuvent amener des essais cliniques qui respectent l'éthique de la recherche avec des sujets humains à propos des théories de complot. Ne cédons pas aux théories de complot. Ne cédons pas devant ces mouvements actifs vaccins. Soyons vigilants contre les vaccins ou contre les essais cliniques qui ne respectent pas l'éthique de la recherche avec des sujets humains. Les essais cliniques qui profitent du laxisme de nos autorités. Parce que, dans chaque pays, lorsqu'on veut mener des essais cliniques, on doit respecter les règles. Il y a un code d'éthique, il y a un comité d'éthique qui valide les essais cliniques. Alors, on ne peut pas nous dire aujourd'hui que les docteurs vont mener ces essais sans passer par ces comités d'éthique ou sans chercher à ce qu'il y ait une évaluation des questions d'éthique liées à ces essais cliniques. Et est-ce que cela veut dire qu'on n'a rien à reprocher au docteur ? Non, je ne dis pas ça. Il y a un problème de pédagogie. Il faut dire que la communication du docteur n'a pas donné suffisamment de détails. Il n'a pas tenu compte du contexte. Après le propos de ce médecin et de ce chercheur français, le docteur devait être beaucoup plus pédagogue. Il devait tenir compte de ce contexte. et faire une communication qui tiendrait compte de le climat qu'a généré ces deux propos. C'est ça la première faute du docteur. Il a ignoré ce... Il n'a pas tenu compte de cet aspect. Deuxième chose. Qu'est-ce que l'on peut reprocher ou ce que l'on peut demander au docteur ? C'est d'éviter le conflit d'intérêts. Parce que le fait que lors du vaccin Ebola ou lors des essais cliniques pour le vaccin contre Ebola, le docteur a été accusé de faire copinage ou d'être en complicité avec les sociétés pharmaceutiques Johnson & Johnson pour favoriser le vaccin de ces deux compagnies pharmaceutiques. Et cela n'a pas aussi joué en faveur du docteur. Alors, le docteur devait prendre des précautions, il devait faire en sorte que lorsqu'il est venu avec la proposition des essais cliniques contre le coronavirus, il devait dégager ou rassurer les gens sur cet aspect. Il devait nous parler de précautions qu'il est en train de prendre pour éviter qu'il y ait conflit d'intérêts. Et ça, ça n'a pas été... Et le docteur a manqué de communiquer sur cet aspect. Il y a aussi le rôle ou le fait que le docteur s'est affiché de sa communication avec l'ambassadeur américain ou a pu faire cette communication à côté de l'ambassadeur des États-Unis. Mais au fait, dans le temps normal, cela ne poserait pas problème. Mais le contexte, peut-être que le docteur aurait pu éviter de s'afficher avec ça parce que les théories des complots et les mouvements anti-vaccins en ont profité pour amplifier l'écho de leur thèse. Et aujourd'hui, aujourd'hui, les gens ont une peur injustifiée envers des essais cliniques qui respectent les normes. Les gens ne veulent plus. À propos de tous ces éléments, à propos de ces décors que le docteur a plantés, les gens ont peur de ça. Mais est-ce qu'à partir de cela, on doit adhérer aux thèses du mouvement anti-vaccins pour refuser, eux, les vaccins et les essais cliniques qui sont dans les normes? Moi, j'ai dit non. J'ai dit non, chers Africains, chers Congolais, on a besoin de ces vaccins. n'oublions pas, les mesures barrières ou des dissociations physiques ou sociales, comme vous le voulez, ce ne sont que des mesures de prévention. Pour nous sortir de cette pandémie, pour que nous puissions gagner face à cette pandémie, il faut qu'il y ait un vaccin, il faut qu'on arrive à un vaccin. Et ce n'est pas simplement le Congo, mais l'Afrique, plusieurs pays, aux États-Unis, en Chine, en Europe, partout, il y a des chercheurs qui travaillent sur un vaccin et qui font des essais cliniques, qui respectent les normes. Alors, je ne vois pas. Pourquoi nous, nous allons nous inscrire? Oui, il y a eu manque de pédagogie. Oui, il y a eu certaines maladesses du docteur qui n'a pas pu rassurer sur les conflits d'intérêts par rapport au cas passé, qui n'a pas pu prendre ses distances, surtout son indépendance, montrer qu'il est indépendant par rapport aux sociétés pharmaceutiques qui ouvrent à d'autres puissances étrangères comme les États-Unis dans le contexte actuel. Mais, soutenons le docteur Mouyembe, encourageons-les à faire des essais cliniques qui respectent l'éthique de recherche avec des sujets humains. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada